Enseignant en Marseille, j'ai été longtemps responsable des classes de mer de la ville de Marseille sur les îles du Frioul donc j'ai beaucoup travaillé avec des enseignants et des élèves sur la mer et il me semblait intéressant de participer aussi à un travail sur l'air. La difficulté de ce travail sur la pollution de l'air c'est que c'est des choses souvent qu'on ne voit pas, c'est des choses sur lesquelles autrefois on communiquait très peu, bon maintenant on en entend quand même le plus souvent parler et donc c'est le moment de le travailler en classe. Une des raisons de ce comité pédagogique à mon sens c'est que le produit qui va être proposé aux enseignants ne soit pas quelque chose qui va être plaqué aux enfants comme une espèce de savoir absolu qu'il faut digérer mais que ça soit un outil pour amener au contraire les élèves à réfléchir, à émettre des hypothèses, à mettre en oeuvre en fait une démarche scientifique pour réellement apprendre des compétences donc au sujet de la pollution de l'air et éventuellement en déduire des actions sur ce qu'ils peuvent faire en classe ou dans leur vie de tous les jours pour que l'air soit moins pollué. Un des points forts de l'outil c'est de travailler les compétences à travers les dessins et donc les dessins doivent être adaptables à tous les niveaux auxquels on a affaire, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au cycle 3. Donc on travaille beaucoup là-dessus et puis également mais surtout le vocabulaire qui est lié à la pollution de l'air. Merci. 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 Merci.